Je vais vous conter l'histoire d'Ombolines, au pays du vent et des cailloux. Bon, en fait c'est pas un pays, c'est une province espagnole située au large du Maroc. J'ai nommé les Canaries. Nous sommes partis de Jaxio, petite escale à Marseille, avant d'arriver sur Lanzarote. Et là on découvre des paysages hyper arides, de la roche noire, des cailloux, des vignes, et pas un arbre à l'horizon. Et on commence à comprendre qu'on va se faire massacrer par le vent. Ça souffle fort, et on continue. On se dit que ça va être chaud de trouver des coins à l'abri, et des petites plages paisibles. Mais bon, les paysages sont à couper le souffle, alors ça va. Dès la première journée on va à Los Hervilleros. C'est des grosses cavités creusées par les vagues dans la roche. C'était assez impressionnant. On se dit encore que la baillade c'est pas pour tout de suite. Bon, là on était côte ouest, c'est-à-dire sous le vent. On se dit que côte est a doit aller mieux. Ou sud peut-être. Musique Star Wars Alors, go dans le sud. Je n'ai jamais entendu dire que ça portait bonheur. Ah si, si, merci. C'est là qu'on arrive à la plage de Papagaio. Assez de prise et comme vous pouvez le voir, mais c'est à l'abri du vent et il fait bon. Alors on chill, on prolonge un peu notre été. C'est à l'abri du vent. Le lendemain, on s'aperçoit qu'il y a des dromadaires juste à côté de notre logement. Historiquement, ils sont là pour l'agriculture. Bizarrement, ils sont plutôt adaptés au climat. Aujourd'hui, on les retrouve plutôt avec des touristes sur le dos. Nous, on a plutôt pris notre petite voiture de location et on est allé voir les salines de Jadoglio. Puis, en route vers Los Charcones. Ce sont des piscines naturelles qui découvrent à marée basse. Mais bon, encore une fois, on se dit que ça va être chaud. Alors, on marque une pause pour pique-niquer dans ce paysage un brin insolite. Et je crois que pour Ombeline, le vent, ça creuse. Un dinosaure. Ombeline découvre les fruits tropicaux et produits localement. Pour finir la journée, on va vers le village de El Golfo et son fameux lac O'Barré. Et ils ne mentent pas sur la couleur. On traverse le village à pied et puis on s'en va sur le centre du littoral. On découvre de la végétation assez spéciale. Une côte toujours aussi balayée par le vent et des tunnels de lave assez incroyables. Et puis, on rentre. Fin de journée. Le lendemain, c'est du côté de Teguiz que nous allons, réputé pour son grand marché hebdomadaire. Et puis, ils retournent sur la côte à croire que les embruns nous manquaient. Et dans un accès de folie, je fais même voler mon drone. Un incontournable sur l'île de Lanzarote, c'est la visite du parc national de Timanfaya, qui s'effectue obligatoirement en car. La visite s'achève par une démonstration de géothermie. L'île étant connue pour son activité volcanique. On peut manger dans le restaurant du parc où l'on cuisine directement à la chaleur du volcan. Juste à côté de Timanfaya, on peut accéder librement à pied, cette fois-ci à la caldera blanca. On arrive à un premier petit cratère. Enfin, un petit... Puis, on continue par des chemins de lave. Pour gravir finalement cette montagna blanca. Et là, bim, dans nos gueules. À la fois par le paysage, et toujours ce vent. C'est même difficile de tenir debout. Après ce grand bol d'air, on file à la plage. Ensuite, nous partons découvrir Fuerteventura, l'île tout juste au sud de Lanzarote. Et c'est pas moins venteux. Au bout de deux heures de route plus une heure de piste. On découvre la plage de Kofete. 12 km de sable balayé par les vents. C'est beau, c'est sauvage, et les falaises qui bordent la plage sont vertigineuses. C'est beau, c'est beau. 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 Le village de Betancouria, dans le cœur de l'île, nous aura bien plu. Et encore une fois, nous irons vers l'ouest pour aller à Ahui. Et là, c'est le vrai coup de cœur. Entre ses petits écureuils sortis de nulle part, ses grandes falaises blanches, son ancien port pas très accueillant, mais surtout sa grotte des pirates, qui est apparemment était un vrai repère il y a quelques siècles. On aura vraiment passé un bon moment dans ce village. On est tombé complètement par hasard sur le Festival International du Cerf-Volant de Corralero. Un vrai spectacle pour les yeux et pour Ombeline. Bref, c'était rigolo et poétique. Après une baignade dans une baie enfin abritée, nous sommes allés aux dunes de Corralero. un petit terre de Sahara sous les pieds. On terminera cette journée en allant voir les moulins sur les hauteurs. Fin de vie, c'est parti ! Ça fait un bon moment. Parti Ventura s'est beaucoup développé autour du surf, il faut dire qu'il y a quelques spots exploitables. Alors, on a un peu regardé le spectacle. C'est bon, là, c'est un rombol. Après un dernier coucher de soleil sur Forti Ventura, on est retourné sur Lanzarote. On a fait un tour dans la cité pétrifiée. C'est simplement une structure rocheuse érodée par le temps. Et la sensation dans ce paysage est très étrange. Sous-titrage ST' 501 Incontournable sur l'île de Lanzarote, le jardin des cactus. On retrouve plus de 1000 espèces dans un cratère de volcans aménagé. Un, deux, trois, deux. On ira à la pêche. Mon moline, t'as vu les boissons ? On ira trouver de la fraîcheur dans la Cueva de Los Verdes, un grand tunnel de lave de 16 kilomètres, dont quelques-uns sont praticables. Plus tard, on est monté au Mirador del Rio, un des points culminant de l'île. avec une vue magnifique sur l'île de la Graciosa. A l'extrémité nord de l'île, le village d'Orzola nous offrirà nos derniers instants sur l'île. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501